bon alors avant de présenter le tuto je voulais je voulais déjà remercier Chris Chris P je sais pas P c'est quoi mais Chris parce que c'est à partir d'une idée de lui que j'ai créé ce tuto c'est lui il l'a fait en anglais et en plus c'est quelqu'un de très doué donc toutes les passages qui pour lui sont évident et ne sont pas vraiment pour moi enfin ne l'ont pas été pour moi je pense pour pas mal de gens et donc c'est pour ça que j'ai fait des détails sur certains notes en particulier qui sont assez délicats à manipuler et il y a des exemples un petit peu plus fournis et en plus c'est en français voilà mais je vous conseille d'aller sur son site il y a l'adresse qui est là et vous verrez il y a plein de choses sur blender qui sont très intéressants et c'est quelqu'un de très fort merci à lui l'objectif de cette vidéo c'est d'arriver à montrer à titre d'exemple de manipulation des nodes avec les curves c'est à dire les courbes de baisiers d'accord de prendre une forme ici c'est un cube à l'origine et de pouvoir à l'aide d'une une courbe de baisiers voyez travailler la forme transmettre la forme de cette courbe à cette surface à ce volume on peut voir que si je me mets en note sur la courbe de baisiers si je change bien sûr voyez mais la forme de la géométrie change alors il y a aussi un avantage certain c'est que si on regarde le cube à le modifier donc si vous avez une entrée qui donne le nombre de subdivisions qu'on peut donner alors on verra que dans la suite du tuto je mettrai 4 simplement pour simplifier pour que ce soit plus facile à suivre en même temps donne donc la résolution du nombre vertice sur le cube et ici le nombre de points de contrôle de la courbe c'est à dire que maintenant si je vais en mode on va se modifier il suffira donc de repasser sur le cube revenir sur le cube revenir sur le cube et de regarder le modifieur la résolution le 40 là pour l'instant c'est un mouvement est directement dans le modifieur et à ce moment-là on obtient le souci voilà donc c'est ça qu'on va essayer d'observer alors avant ça bien sûr il va y avoir une introduction sur en particulier les notes que j'utilise à l'intérieur en particulier deux notes qui sont un petit peu délicat à manipuler surtout celui-là transfert attribut il y aura deux deux exemples qui sont donnés et et bon on essaiera de comprendre comment fonctionne ce transfert attribut c'est lui qui justement a pour nous transféré la forme de la sur la courbe sur la courbe de baisier sur le cune alors nous allons essayer de comprendre en un petit montage à part le fonctionnement de certains notes en particulier celui qui s'appelle transfert attribut parce qu'il n'est pas très simple il y aura il y a beaucoup de choses à dire dessus et il y a beaucoup de choses à dire dessus et il y a beaucoup de choses à dire dessus et il y a beaucoup de choses à dire sur la courbe de baisier sur le cune et c'est pas évident alors donc là on est en blender donc 3.0 alpha et puis ben voilà on a notre cube par défaut alors on va se mettre dans l'espace des géométriques notes donc vous mettez là haut dans les espaces de travail et puis vous faites s'il n'est pas apparent vous faites tourner la roulette et ils vont défiler les uns après les autres et là vous mettez sur le géométriques notes qui vous donne cette répartition en enfin ça c'est classique par contre ici vous avez trois espaces vous avez l'endroit où on va créer les notes les accrocher les uns aux autres ici le panneau 3d view traditionnel et ici le spreadsheet où on peut lire pour les différents mèches les coordonnées en quelque sorte des des objets qui se situent dessus plus exactement des mèches ici par exemple on a la position de chacun des vertices c'est à dire les sommets de ce cube avec ce qu'on appelle le numéro d'index on en reparlera c'est à dire que dans blender tout mèche quel qu'il soit est composé donc de vertices et ces vertices sont donnés par leurs coordonnées mais aussi par leur indice qui est au fond la numération de la liste de chacun des de l'ensemble des vertices bon alors on va donc créer notre nouveau sur le cube on va créer on va le garder c'est lui qui va nous servir de fil directeur on va créer donc un geometric node donc qui est formé ici vous voyez vous vous mettez un peu maintenant groupe input ça c'est toute la géométrie du cube et ça c'est en gros l'affichage on va dire ça comme ça alors notre but nous c'est d'arriver à faire voir ce que comment fonctionne un groupe un node pardon qui s'appelle donc vous voyez il est là dans la liste donc vous faites add ou shift a donc shift a et vous avez ce menu contextuel qui apparaît sous la souris et vous allez dans attribute dans oui dans attribute dans l'entrée attribute et vous choisissez le le note transfert attribute j'ai regardé celui là alors transfert attribute en gros il transfère des géométries d'un objet vers un autre mais aussi il y a d'autres choses alors c'est là qu'il faut tout de suite le paramétrer pour pour nous pour maintenant on va pas travailler sur cette entrée là on va on va on va changer le paramètre et on va mettre index alors index il fait apparaître donc une entrée supplémentaire et bien son but c'est d'utiliser un index c'est à dire une liste comme ça pour pour faire fonctionner ce ce transfert attribute alors pour essayer de trouver la manière dont il fonctionne déjà il part d'une géométrie ici la géométrie du cube donc évidemment on va insérer une géométrie et les entrées sont toujours vers la gauche donc dans target qu'est-ce qu'il fait et bien il va stocker temporairement ce qui va être entré ici qui est une partie de la géométrie qui est là c'est à dire c'est quelque chose qui va être nommé un paquet si vous voulez d'informations ça peut être des vertices ça peut être n'importe quoi ça peut être des points ça peut être des vecteurs et ainsi de suite ici par exemple ça va être des points vous voyez c'est indiqué il y a différents trucs là il y a différentes entrées mais on va garder points et puis on va garder index aussi et ici float on va le garder aussi parce que vous allez voir qu'on va s'en servir donc en gros ce qui va sortir c'est des floats c'est à dire des nombres décimaux qui sortent par là qui vont être indexés par ce qui est ici l'index bon s'il n'y a rien s'il n'y a rien dedans c'est l'index de la géométrie de départ et ça va se faire à partir ici on a choisi points c'est à dire en gros des vecteurs qui vont être les positions des points du cube alors maintenant on va donc aller chercher ces positions alors où elles sont ces positions et bien elles sont là vous voyez elles sont notées ici position donc il y a forcément quelque part quelque chose qui nous permet de les récupérer c'est facile donc toujours shift A et vous allez dans input et vous avez une entrée qui s'appelle position alors ce node là il ne fait rien tout seul il ne contient aucune donnée à la différence de ceux-là vous voyez celui-là il contient toutes les données du cube celui-là il contiendra autre chose mais enfin il transforme plus exactement mais celui-là il ne contient rien pourtant il est en rouge et en rouge c'est les points de départ et bien nous on va s'en servir on va s'en servir de la manière suivante si on le connecte à un node c'est-à-dire par exemple à celui-là et sur lequel il y a une géométrie automatiquement par l'intermédiaire du node les positions vont se référer à la géométrie du node connecté d'accord donc ce souvenir position il n'y a rien dedans si vous le connectez avec quelque chose d'autre il faut que le quelque chose d'autre soit connecté à une géométrie et à ce moment-là la géométrie on prend le champ c'est un champ c'est un ensemble de points ou de vecteurs ou de ce qu'on veut qui va être utilisé bon nous ce qu'on va faire c'est je vais vous montrer que les positions en réalité ce sont des vecteurs et les vecteurs ça et les points d'ailleurs ça a des coordonnées x, y et z dans l'espace qui est ici donc on va séparer donc shift a on va utiliser un vecteur qui s'appelle separate pour séparer ces positions d'accord et puis enfin séparer les coordonnées de ces positions et puis on va jouer là-dessus pour essayer de comprendre comment fonctionne ce fameux transfert attribute alors vous allez voir que je vais donc connecter position ici qui va rien faire du tout pour l'instant ça ça fait rien d'ailleurs ça va pas faire grand chose vous verrez pourquoi tout à l'heure et puis je vais dire x je le connecte ici à transfert donc vous voyez float ding je reçois le float et puis je vais reconstituer ce qui sort qui est un float aussi d'accord qui est là et qui va se remettre pour reconstituer un vecteur donc combine je vais reconstituer un vecteur à partir de ce float là et de x et de y vous verrez pour l'instant je vois pas trop où je revenais mais vous allez comprendre par là-dessus et pour se servir de ces vecteurs alors que je vais triturer un petit peu ici dans cette zone là à l'aide de attributes et bien je vais utiliser un node qui est très important qui assigne à chacun des points du cube à chacun du point de la géométrie connectée mais en particulier ici du cube une une position alors ce node il s'appelle cette position cette position il fait quoi et bien lorsqu'il reçoit une géométrie il regarde sur ces entrées qui sont ici s'il y a quelque chose de marqué et s'il n'y a rien il reproduit tout simplement les positions tout ce qui était dans la géométrie initiale et transmise à la sortie si par contre on joue sur par exemple offset qui veut dire décalage en gros et bien regardez hop ça bouge tous les points tous les points sont décalés sur l'axe des x bon c'est pas ça qui va nous intéresser mais c'est pour vous montrer comment ça joue c'est à dire que si on joue sur la totalité et bien on va jouer sur la totalité des points de la géométrie qui est connectée d'accord donc cette position ça fixe les positions de l'ensemble des points du mesh qui est connecté alors nous on va justement faire ceci alors vous me direz il se passe rien ben non il se passe rien parce que c'est un petit peu voulu bon l'instant on est en attente on va triturer ici cette zone là en particulier le zone le note transfert pour montrer quelque chose qui se passe alors qu'est-ce qui se passe et bien on va faire simplement une toute petite manipulation on va faire intervenir ce qu'on appelle justement ces fameux index les index c'est ce qu'il y a ici d'accord et nous on va dire ces index on va les bidouiller et on va les injecter ici et on va voir ce qui sort d'accord et on va voir comment donc agit ce transfert attribute enfin une des manières il y en a un deuxième exemple pour montrer comment ça marche aussi sur d'autres registres alors pour ça vous allez voir c'est très simple on va aller chercher ces index et ces index elles sont là donc si elles sont affichées là c'est qu'on peut les récupérer avec un autre de ce type là on va faire shift A on va aller dans input et puis on voit A index il est là d'accord alors index si je le branche là évidemment ça ne change rien parce que ce que je fais c'est que j'indexe avec les mêmes index donc il ne se passe rien alors vous me direz comment je sais que c'est les index qui sont sortis alors on avait déjà parlé mais j'en reparle un petit peu dans d'autres vidéos j'en avais parlé il y a ce qu'on appelle un viewer qui est très utile mais il faut savoir bien le manipuler un viewer ça permet de regarder dans le spreadsheet qu'est-ce qui sort d'un node en particulier alors comment on le fait apparaître vous allez voir c'est très simple je me mets sur un node j'appuie sur les touches alors shift ctrl et je clique sur le node voilà le viewer s'affiche bon alors il se connecte automatiquement à l'index mais il faut lui donner une géométrie de référence alors la géométrie de référence c'est celle généralement sur laquelle est bouclé enfin bouclé c'est-à-dire est connecté le node et bien je vais aller chercher cette géométrie là et vous allez voir ce qui se produit bing regardez et bien effectivement regardez ce qui sort et bien il sort tout simplement en viewer ici alors il faut que le viewer mode soit affiché sinon vous l'utilisez puis ici il faut que ce soit sur vertex parce qu'il y a les edges aussi il y a les faces il y a les face corner bon vertex ici nous c'est les vertex qui nous intéressent c'est déjà assez compliqué si on va chercher les faces c'est un peu plus compliqué encore alors je reprends donc ici vous avez sans la colonne viewer vous avez la liste des positions du cube avec leurs index et bien vous voyez que si je pointe sur ce sur ce ce node là et bien j'ai exactement les index qui sort ah ouais ça veut dire que ici c'est exactement ça qui sort et donc il n'y a pas de raison que ça sorte mal ça sort exactement pareil donc en réalité tout ça ça ne fait rien alors je reprends le cheminement pour que vous l'ayez dans la tête la géométrie est envoyée ici géométrie arrive dans cette position cette position il se dit attendez moi je veux bien afficher quelque chose là-bas l'autre côté en géométrie je veux bien renvoyer plus exactement pas afficher je veux bien renvoyer les positions des points mais il faut regarder si je suis connecté quelque part oh oui je suis connecté sur position alors ailleurs voir ce qu'il y a sur position et là il va remonter jusqu'à ce qu'il tombe sur des notes d'entrée et là on s'aperçoit que si on remonte au travers de transfert on tombe sur deux notes d'entrée un ici position et un index alors qu'est-ce que ça veut dire et bien en réalité donc il dit ah bah ma position elle est la combinaison de x, y, z oui mais d'où viennent ces x, y, z alors le y et le z viennent du separate bon on verra et là par contre ça vient d'un attribut oui mais cet attribut c'est quoi ah bah c'est un attribut c'est un champ c'est un champ qui est distribué ici un champ de float quand c'est les pointillés c'est toujours des champs c'est-à-dire un ensemble de valeurs ici j'ai une target alors c'est le cube le cube renvoie donc quoi et bien il renvoie ce qui est pointé ici dans les attributs c'est-à-dire x x c'est le champ de quoi et bien des abscisses des positions du cube voilà gros et puis y c'est les ordonnées et z c'est les ordonnées donc position il dit voilà je recombine tout moi mais il y a quelque chose en plus c'est que l'index est ici branché donc je les mets pour l'instant dans l'ordre de cet index qui est le même que celui de départ donc en gros je réaffiche la même chose bon maintenant supposons qu'un petit malin je vais effacer mon viewer pour vous faire comprendre je l'utilise toujours qu'une fois j'en réutilise un autre dès que j'en ai besoin ça c'est très important parce que sinon le viewer mémorise ce à quoi il est branché en particulier le type de valeur qu'il y a donc l'index il est là supposé qu'un petit un petit corrigan parce que chez nous c'est les petits nains les petits nains les farfadets qui viennent un petit corrigan viennent jouer avec ça et ce petit corrigan on va l'appeler ça va être dans les nodes d'utilité shift A on va chercher dans les mathématiques nodes mathématiques et on va faire une division tout simplement alors pourquoi une division ? parce que j'ai envie de jouer là j'ai 2 4 6 8 si je divise par 2 théoriquement je ne devrais en avoir que 4 qui s'affichent on va voir enfin peut-être je ne sais pas on va voir alors je prépare mon coup je retire mon indice mon index je mets ici la valeur donc pour obtenir un diviseur de 2 2 donc vous avez vu c'est un node qui s'appelle math mais dedans il y a des tas de choses des tas d'opérations bon moi je vais prendre divide d'accord divide qui se situe ici voilà alors donc là j'ai pris mes indices je les ai divisés par 2 et je vais allez 1 2 3 ligne oh on reprend alors c'est quand même étonnant ça alors pour voir un petit peu plus ce qui se passe j'aimerais bien repérer ces numéros là sur ma figure il se trouve que j'ai mis du temps à le trouver je vous dis tout de suite parce que je suis passé par des tas de choses mais là si on va dans les overlays et puis qu'on regarde un peu ici dans le paragraphe show mèche indice vous avez vertice et ah si on clique dessus on a les numéros qui s'affichent donc vous voyez 0 1 1 1 0 alors je vais mettre le repère pour que vous repériez vous voyez 0 1 1 1 donc ça correspond bien à l'abscisse 1 l'ordonnée 1 et la cote z égale 1 voilà donc chacun des numéros qui apparaît là c'est cela d'accord alors maintenant supposons donc que le petit corrigan ici vienne diviser qu'est-ce qui s'est passé je regarde ah alors ça j'ai plus que 0 2 3 et 1 0 1 2 3 c'est-à-dire c'est uniquement cette face-là qui apparaît celle-là n'y est plus comment ça se fait qu'en divisant par 2 ça me paraît logique puisque j'étais parti de 8 points j'arrive à 4 points c'est normal alors pourquoi ça et bien on va observer ça avec un view alors je vais je vais voir je vais essayer de regarder ce qui sort ici de alors de la géométrie qui apparaît bien sûr donc je vais chercher cette géométrie qu'est-ce que c'est que ça alors regardez bien ce qui se passe j'ai ici des valeurs décimales alors pour une index ou pour un index je ne sais pas c'est un peu embêtant et puis en plus si je regarde de plus près s'il est bien j'ai du mal voilà ah non c'est pas bon voilà voilà 0 voilà ses coordonnées 1 1 1 et si je regarde 2 j'ai aussi le 4 pardon j'ai aussi 1 1 1 bizarre il semblerait que les valeurs que je garde c'est les valeurs qui correspondent à les entiers alors on va aller voir ça de plus près on va donc pour ça on va essayer de récupérer ce qui sort de l'attribut d'accord alors comme j'ai l'habitude de vous le dire je ne réutilise pas le même parce qu'il a mémorisé que les sorties ici que je regardais c'était les floats parce que c'est le résultat d'une division donc je vais reprendre ici je vais faire ctrl shift je clique ici voilà et je vais chercher la géométrie qui est là alors regardez ce qui se passe là théoriquement je n'ai que des abscisses égales c'est étrange qu'est-ce que ça veut dire je vais regarder encore de plus près je vais prendre ici l'index d'accord shift ctrl clic je vais prendre la géométrie qui est là-haut j'arrive j'ai du mal hop voilà 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 mes index de base d'accord qui sont renvoyés 0 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 7 ça c'est avant la division maintenant si je connecte après la division qu'est-ce qui se passe ah regardez les index sont dédoublés voyez il y a deux index 0 deux index 1 deux index 2 deux index 3 alors 0 le premier c'est 1 1 1 bon ça semble être bon par contre ce 0 là c'est pas bon donc on a l'impression on va le vérifier après mais qu'en gros il prend les premiers celui-là il le prend celui-là il le prend celui-là il le prend et celui-là il le prend c'est-à-dire il fait la phase 0 1 2 3 alors vous allez me dire on va bien vous croire pour parole mais c'est bien gentil votre histoire mais comment vérifier ça et bien il existe un moyen il existe un moyen et il faudra vous en souvenir c'est tout simplement alors évidemment vous avez intérêt à sauver le fichier moi je vais le faire comme ça vous verrez au moins comment on fait fichier je ne vais pas fichier voilà oui c'est super parce que voilà hop là oh j'ai du mal voilà ça y est je vais faire temp on est plein des temp non c'est pas grave allez TP je vais l'appeler TP celui-là TP on puisse le récupérer après si on veut regarder le show voilà et là comme c'est un modifieur un modifieur ça alors je vous ai dit une chose je vous ai dit tout a été clac compressé sur 0 1 2 3 c'est à dire que les 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 index ont été redédoublés si j'ose dire et si je prends le premier tchac et bien je récupère mes points ici alors je vais l'appliquer et regardez ce que ça donne bien j'obtiens quelque chose mais si je regarde bien 0 1 2 3 ça ça va c'est bien ce que j'ai mais ça recommence 4 5 6 c'est à dire que les points ont été superposés 2 à 2 d'accord alors d'ailleurs ça se voit parce que vous voyez les numéros on n'arrive pas à les lire alors pour prouver ça encore ça veut dire qu'en gros les deux faces ont été compactées c'est à dire celle qui était au fond là est venue se coller sur celle-là et les vertices ont été dédoublés enfin divisés par deux les positions ont été divisées par deux donc a priori ça veut dire qu'ici il y a deux vertices là il y a deux vertices là il y a deux vertices et là il y a deux vertices qui sont collés l'un sur l'autre et bien la preuve en est de ça c'est que si vous allez en mode édit alors je vais essayer d'arriver on vous montrer le mode édit voilà ça serait bien si je l'avais en entier voilà je fais en mode objet si je passe en mode édit voilà je fais et je vais dans mesh et il y a un truc qui s'appelle merge et merge by distance c'est à dire que ça permet d'éviter les doublons c'est à dire lorsque des vertices sont trop près les uns des autres quand on fait du mode ligne parfois ça donne des choses très mauvais la couleur et bien là si je fais merge by distance tous les vertices qui sont superposés vont disparaître s'il y en a deux trois au même endroit et bien ils vont être remplacés par un seul alors je clique et vous voyez qu'en bas qu'est-ce qu'il me met il me dit remove quatre vertices c'est à dire que sur l'ensemble des vertices qui étaient là il y en a quatre qui ont été bouffés mais donc il en reste quatre quand même alors ça veut dire quoi si je repense en mode objet cette fois vous voyez les numéros sont en clair 0 1 2 3 c'est à dire qu'effectivement les deux faces avaient été si j'ose dire superposés c'est à dire que si je reviens à TP dans save vous voyez que ici ont été superposés les deux les deux la face qui était là-bas c'est à dire que si je passe ici encore pour vous redonner une preuve de ce que j'avance si je prends ici la division par 1 c'est à dire voilà vous voyez j'ai 4 6 5 7 qui sont là-bas je divise par 2 et bien ces 4 5 6 7 vont venir se coller sur 0 1 2 3 d'accord et on retrouve ça si je regarde vous voyez 4 est collé sur 0 5 si vous lisez bien 1 1 moins 1 il vient se coller sur 2 1 1 moins 1 et ainsi de suite d'accord voilà ce que fait donc voyez ce que fait ce mode transfert 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 il va jouer sur enfin quand il est en mode index il va jouer sur on peut triturer l'index pour transformer la géométrie de ce qui a été injecté en une autre géométrie qui est différente ici par exemple je suis passé d'une d'un mèche à 4 à 4 j'en ai récupéré un 4 vous me direz mais en gros si vous voulez je ramène un plan d'accord voilà alors dans la première partie on a vu comment sur le node transfert attribute les index pouvaient influer sur la topologie enfin la forme d'un d'un mèche là on va voir comment ce node permet de transférer carrément une forme de mèche à une autre forme avec quelques restrictions dont on verra la nature alors pour ça on va donc prendre une ligne brisée et puis on va transférer la forme de cette ligne brisée à une ligne droite c'est plus simple que l'on puisse faire avant de faire des choses plus compliquées comme on verra alors on est donc toujours en version qui est un peu gros ici donc vous avez le cube par défaut on va se mettre en je vais m'écrire node donc toujours une version comme j'ai l'habitude maintenant et puis dans un premier temps bon bah je vais ajouter simplement au cube voilà et puis je vais le couper parce qu'il ne va pas m'intéresser ce cube en particulier il va me servir de prétexte c'est bon mais j'avais simplement le groupe alors dans le panneau 3D ce que je vais faire c'est que je vais construire une ligne brisée une ligne brisée une espèce de clé alors pour ça il y a plusieurs moyens mais il y en a qui sont particulièrement dangereux parce qu'on ne voit pas on va parler d'index dans la première partie de la partie c'est-à-dire je vous rappelle ce sont les numéros affectés à chaque élément constructif d'un mèche pour le mettre dans une lisse ce sont des entiers il se trouve que là certaines manipulations modifient l'ordre des mèches a priori c'est pas toujours évident à voir en effet par exemple si on veut simplement faire une ligne droite il y a différents moyens je vais cacher la lumière et la caméra j'en ai pas besoin vous allez voir le premier moyen le plus simple auquel on pense tous c'est on prend un plane par exemple comme ça et puis on dit ben voilà je vais lui retirer par exemple ça ça x x il reste une ligne voilà si je regarde ici on le dit je vais faire une ligne d'accord la division 2 on sait tous faire W subdivide par exemple de subdivision alors ben c'est pas mal si je regarde je fais disparaître j'en ai peu mais j'ai bien reverti ça a priori ça serait génial pour faire pour faire ma ligne brisée mais il suffirait que je fasse je serais très content manque de chance dans l'ordre des vertices c'est à dire la manière dont sont ordonnées les données du mesh et ben il y a un petit problème vous allez voir lequel alors pour ça je vais revenir donc ici avec mon fameux overlay mon overlay en mode donc je vais aller chercher mon overlay et je vais venir vers ce regardez ah oui on commence à 0 ensuite on va à 1 2 et 3 et donc on va en zigzag enfin en zigzag c'est à dire on devrait avoir si c'était bien quoi 0 1 2 3 mais c'est normal parce qu'on a créé d'abord et ensuite on a divisé par peu donc les vertices 2 et 3 viennent après donc ça ça ne nous va pas du tout pour ce qu'on veut faire parce qu'il y a un désordre qui est produit au niveau des indices alors comment faire pour compenser cet ennui là et bien c'est facile vous allez voir il suffit de construire à la main une ligne droite alors pour ça bon c'est pas très très compliqué bon donc on se remet dans le panneau 3 du bio on met bien le curseur au centre et on fait Shift A et on va chercher l'élément le plus simple qu'on puisse ajouter c'est Single Vertice Add Single Vertice il est là Single Vertice alors je vais le mettre bien en vue en face et ce vertice on va bon je vais peut-être le décaler sur le côté pour que vous voyez qu'il soit par rapport à la grille je n'ai pas sur la grille sinon vous n'allez pas voir ce qui se passe voilà j'ai mon vertice qui est là et puis bon ben je vais faire des extrusions tout simplement en mode Edit donc je vais aller ici en je vais relever merci en Edit Mode voilà et je fais Extrude et puis Y et j'ai mon premier vertice Extrude Y 2 c'est mon deuxième vertice alors je vais prendre en mode et j'ai mon premier vertice Extrude Y rien d'extraordinaire à ça ben oui mais quand même l'avantage c'est que si je passe en mode objet vous voyez j'ai 0 1 3 génial ils sont dans le bon ordre et donc je peux faire à ce moment là ma ligne brisée comme je veux donc je repasse en mode et je vais faire ma ligne brisée ici et puis juste ici voilà et puis au lieu de l'appeler verte ici je vais le le voilà parfait donc je vais le doser c'est parfait avec la suite les numéros qui correspondent les numéros parfait alors je vais revenir donc sur mon cube alors je vais effacer indexation sur le cube c'est la lecture je vais faire le motis voilà j'ai ma ligne alors vous voyez que quand je clique là ça fait disparaître le node donc je vais le repasser là ah c'est embêtant donc il y a un moyen très simple c'est vous vous mettez donc sur le node enfin sur là je vais mettre le node et vous cochez ce petit vous cochez éventuellement vous allez avoir les deux bon alors bon mon idée c'est de transférer cette géométrie là à une autre géométrie qui est celle d'une ligne droite tout simplement que je vais créer dans les géométriques nodes alors pour ça je vais chercher d'abord à créer une segment droite d'accord et l'ajuster en fonction de mes besoins alors pour ça je vais dans une mèche primitive et je vais trouver quelque chose qui s'appelle meshline 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 ça dit pas mal de choses en particulier ça donne 40 on verra ce que ça veut dire c'est le nombre de segments donc moi j'en voudrais le nombre de de vertices 4 par exemple ça serait bien parce que j'en ai 4 sur celui-là sur elle-même et ça ça va être très important pour la suite transférer un mesh qui a n vertices à un autre mesh qui a n vertices c'est pas de problème mais alors si par contre il y a des nombres de vertices différents là ça devient très difficile il faut se référer au premier exercice pour pouvoir faire les transformations c'est ce qu'on verra dans la troisième partie pour l'instant la mesh avec des nombres de vertices identiques et puis on va mettre bon ben par exemple l'odeur de 4 et je vais connecter pour voir ce que ça peut donner là voilà ma ligne elle est là si vous avez peut-être la décale elle est sur le côté on va voir tout à l'heure pour ça pour disons pouvoir la modifier modifier la position de ces points je vais utiliser ici un autre que vous connaissez qui s'appelle shift qui est set position du tout géométrie voilà set position set position a cette faculté de positionner les points de l'objet auquel il s'applique alors je vais déplacer légèrement sur l'axe des x et je vais mettre le jeu pour que vous voyez bien la différence entre cette ligne là et cette ligne voilà celle là ça va être c'est celle qui va recevoir cette géométrie là et bien sûr par quoi ? bien par notre fameux attribut transfert enfin transfert attribut alors comment on va faire ça ? vous allez voir c'est assez simple on va aller chercher cet objet info qui est la ligne parce qu'il me l'a faut bien pour pouvoir copier donc il y a différents moyens je vais vous en montrer un qui est le plus simple c'est shift ah bah vous allez chercher input object info et object info il a une entrée ici qui dit bah quoi ? voilà hop donc là j'ai la géométrie de la ligne qui sort d'accord ? et ça ça va être la target bien sûr mais moi ce que je veux c'est transférer les points donc je vais me choisir la même indexation puisqu'il y a le même nombre de points a priori sur la ligne brisée que sur la ligne droite et puis bah vous voyez en entrée donc les index et puis sortis les points donc ça ça ira se connecter à position non il faut que je récupère la position je vous rappelle le fameux node qui est node position qui ne contient rien donc il doit une foot lui il contient pas de jeu enfin rien il renvoie des champs qu'à une seule condition qu'il soit connecté à un node qui lui-même est connecté à une géométrie à ce moment là position envoie le champ des positions des points des vertices de l'objet de la géométrie de l'objet auquel il est connu on va faire ça on va mettre la géométrie ici on va mettre position sur la grille que va faire position qui va renvoyer le champ des points de la géométrie d'accord alors on va regarder si ça marche je vais ici faire entrer un joueur toc voilà d'accord non c'est pas sur la location je veux que ce soit sa géométrie qui vienne là et que ce soit les positions qui soient affichées regardez ça colle si j'arrive bien voilà voilà les positions qui sont dans la géométrie si je si je si je si je si je ça merci voilà ça c'est là ça c'est position c'est ce qu'il y a là dedans et ce que je renvoie ici c'est les positions effectiveuses c'est à dire que en gros je renvoie les positions de la géométrie donc ça c'est exactement ce que je veux ben ces positions elles sont rentrées dans l'attribut donc que dit transfert moi je les transfère comme j'ai rien sur mon index c'est la même indexation l'index je vous rappelle c'est ça donc je vais la renvoyer ici sur position et regardez ce qui se passe ça se passe pas bien à priori c'est le vrai ah oui pardon 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 c'est pas les points c'est des vecteurs mais oui on n'est pas bon on n'est pas bon position et là vous voyez que toute la géométrie alors n'oubliez pas ce sont des vecteurs oui j'ai mis des points c'est des vecteurs parce que c'est des coordonnées c'est des triples coordonnées et vous voyez que effectivement et bien la géométrie de lui a été transformée transférée à ce fameux mesh line d'accord preuve en est c'est je déplace sur max 2x la position regardez c'est bien la ligne que je viens de créer et alors chose extraordinaire c'est oui c'est pour moi c'est extraordinaire regardez si je prends celle-là et que je me mets en mauvaise limite et que je me mets à jouer avec les vertices regardez ce qui va se passer c'est important pour tout à l'heure vous allez voir pourquoi regardez hop ça joue sur la géométrie c'est à dire que les deux sont intimement liés dans les rapports de structure donc ça c'est ce qui va nous servir à déformer un mesh à partir d'une comme on l'a vu dans la la partie précédente qui présente le node transfert attribute on va voir une petite simulation qui permet de présenter le fonctionnement du capture pour ça on va à notre cube et on va se mettre en géométrique notes voilà et on va faire sur le cube il nous sert de prétexte on va détacher ça donc voilà alors nous ce qu'on va faire on va essayer de faire une petite simulation en gros entre deux points on va essayer une petite ligne brisée animée c'est à dire une sorte d'étincelle comme s'il y avait une différence de potentiel avec un match entre les deux alors pour ça bon on a besoin de créer d'abord une ligne Shift A la mèche qui est un segment de droite donc on va aller dans mèche primitive et on va faire Mesh Line alors la Mesh Line on peut la voir sur l'isométrie de mode voilà elle est là alors bon elle n'est pas dans le bon sens pour moi parce que j'aimerais qu'elle soit sur l'axe des X et puis en plus elle n'a pas la bonne longueur enfin elle n'a pas ce qu'il faut donc déjà je vais essayer de la configurer je vais y mettre simplement count c'est le nombre de points donc je vais mettre les deux extrémités 0 et 1 et puis je ne vais pas mettre 1 mètre sur l'axe des Z je vais mettre 1 mètre sur l'axe des X voilà donc là je vais en mettre en vue dessus voilà mon petit segment je vais me rapprocher un peu pour que le mien le voilà il a deux vertices 0 et 1 comme on peut le voir ici dans le spreadsheet vous voyez origine 0 voilà on contrôle alors nous on va utiliser déjà un premier outil qui va nous permettre de 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 subdiviser parce que bon pour faire une étincelle il faut que ça oscille un petit peu donc il va falloir qu'on fasse des choses comme ça on va utiliser un premier outil qui subdivise mon segment en plusieurs parties alors il est un petit peu un petit peu subtil à comprendre on utilise ici dans mesh une fonction qui s'appelle subdivide mesh alors subdivide mesh fonctionne bizarrement regardez si je mets level 0 je suis à mon point de départ si je mets level 1 ça veut dire quoi level 1 ça veut dire que j'ai créé je vais me mettre ici je vais aller chercher mon petit crayon je vais vous montrer ce qui s'est passé en gros voilà ça c'était 0 ça c'était 1 d'accord et bien j'ai rajouté 0,5 au milieu voilà ça marche comme ça si je redivise par 2 qu'est-ce qui va se passer et bien vous remarquez que chaque segment est lui-même redivisé en deux parties c'est à dire qu'ici je rajoute 0,25 ici je rajoute 0,75 d'accord et si je divise par 3 ben ça continue d'accord et j'obtiens alors on va voir je mets ici un point la détresse un trait là un trait là un trait là donc j'ai 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 donc ça marche c'est bien comme ça que fonctionne d'accord bon allez on fait le ménage un peu si j'y arrive voilà voilà ok alors si maintenant j'ai donc je vous ai montré un petit peu comment j'avais subtilé ça maintenant j'aimerais bien lui lui donner à cette cette ligne une irrégularité alors je vais me remettre excusez-moi mais je vais remettre ici voilà parce que sinon j'ai le j'aimerais bien déplacer ces points d'une manière irrégulière alors pour ça il me faut déjà accès à ces points donc je vais aller chercher le fameux nodes géométrie 7 position 7 position il fonctionne de plusieurs manières vous avez vu vous avez vu fonctionner sur position nous on va servir de offset alors offset en quelque sorte c'est un déplacement par rapport aux positions initiales qui sont insérées dans position et bien position c'est au fond c'est cette longue c'est cet emplacement là d'accord et les offsets vont agir par rapport à ça donc si j'agite les offsets de chacun des points d'une manière différente selon un vecteur et bien ça va faire des choses peu bizarres on va voir tout de suite on va faire donc on va aller chercher un vecteur un utilities qui s'appelle random value et random value il a un paramètre interne qui dit soit je prends des floats c'est à dire des civaux mais je peux prendre aussi des vecteurs alors nous ce qui va nous intéresser bien sûr là dedans c'est ben quoi ben c'est uniquement l'axe des y donc je vais dire ben tu pars de 0,0,0 pour tout le monde mais tu vas à 0 sur l'axe des x mais 1 sur l'axe des y et 0 ça c'est l'intervalle dans lequel les valeurs aléatoires sont créées et donc si je connecte ça value à 7 vous voyez ça me fait des choses alors vous allez me dire bon c'est bien beau mais comment ça bouge c'est facile regardez hop je change ici voilà alors maintenant que vous avez vu comment on pouvait donc agiter cette ligne ah donc on a compris ça et bien je vais justement vous voyez ce qui me déplaît ici c'est que mon étincelle je suis tenté que ce soit une étincelle mais elle part de là et puis elle arrive un peu n'importe où parce que si je change le feed elle arrive en d'autres ce n'est pas bien ce que je me demande bien c'est que ça part de là et bien c'est là qu'elle va intervenir notre fameux node capture en effet je vais l'insérer avant je vais l'insérer je vais pousser un peu tout ça de la place de l'espace je vais l'insérer ici avant la subdivision pour récupérer les valeurs 0 et 1 alors comment ça va fonctionner et bien vous allez voir tout de suite donc je l'insère en sphère non pardon capture et je le mets là alors regardons plus en détail l'intérieur de ce node ici si je regarde l'intérieur vous voyez que si je pointe which domain pardon which domain which domain to store c'est à dire dans quel domaine c'est à dire type de variable je dois stocker la variable temporaire alors parce qu'en effet capture il capture temporairement un paquet d'éléments de données du mesh de la géométrie sur lequel on a connecté ce mesh ce node et il va les stocker temporairement sous un nom et selon le type bien sûr il y a des choses différentes qui se passent donc là moi je veux stocker des points et puis ici je vais dire type de data store les attributs c'est à dire qu'est-ce que je vais mettre dans ces attributs dans l'attribut et bien l'attribut je vais y mettre des floats c'est à dire en réalité ce sont les indices que je vais récupérer je vais récupérer surtout deux indices 0 et 1 et je vais dire bah ceux-là je veux que tu me les conserves et que tu me les sortes sur ce truc sur l'attribut qui est ici donc je vais aller chercher les index comme ça float je garde donc point n'oubliez pas float ici et shift a alors je vais chercher quelque chose que vous connaissez un petit peu qui est les index et les index et bien ils n'ont rien dedans si ce n'est que quand ils sont connectés à un autre qui lui-même est connecté à une géométrie il renvoie les index de cette géométrie alors donc si je prends ces index et je les connecte oh pardon si je prends ces index et je les connecte ici je vais récupérer théoriquement ici les index bah que c'est-à-dire les index de cette géométrie là c'est-à-dire les index de tout ça c'est-à-dire les points alors moi ce que je voudrais c'est que l'action de ce random machin se fasse selon une certaine sélection sélection qui va être bah le 0 et le 1 alors comment faire ça et bien il y a un petit calcul un petit peu compliqué qui se fait à l'aide d'un node spécial qui s'appelle dans utilities compareflot equal equal a priori bah si je dis je vais je prends mon attribut ici c'est-à-dire on faut les index mais j'ai ici et bien si si c'est égal par exemple à une valeur et bien je prends uniquement c'est-à-dire mais il y a ce qu'on appelle l'intervalle dans lequel je peux travailler à savoir je peux utiliser par exemple le le fait je vais dessiner ici un intervalle voilà ça ce sera 0 et ça ce sera 1 d'accord et je vais dire et bien tu vas tout si je suis égal à 0,5 voilà 0,5 0,5 ici donc je vais dire si tu es égal à 0,5 tu fais quelque chose mais avec un intervalle de précision ici que je vais fixer au ras de 0 et 1 donc je vais dire ici je vais avoir un intervalle et un intervalle d'une même amplitude qui va être le fameux epsilon qui est là et bien je vais choisir quelque chose du style 0,49 qui me met au plus près alors si je fais 0,5 plus 0,49 0,49 0,99 donc ce qui est en dehors ça ne peut être que 1 et si je fais 0,5 moins 0,49 ça va être 0,01 et ça ça ne peut être que 0 donc ici je vais effacer mon l'aspect sale que je viens de faire sur l'écran et je vais rentrer tout simplement ce que je viens de dire c'est à dire que je mets 0,5 ici et 0,49 ici et on va voir que d'une manière assez assez simple si je mets ça sur sélection clock vous voyez ça se commande ici et donc là j'ai bien fini mon pardon je me trompe de de le cid voilà vous voyez que j'ai le cid alors reste à faire un tout petit truc c'est que là c'est pas tout à fait à la bonne hauteur on va donc régler donc dernier point comment régler la position de ça c'est simple on va aller chercher un vecteur un vecteur mathématique qui va ajouter ou soustraire des valeurs à l'endroit où il faut alors on va prendre ça pour l'instant là on a mis 0 et puis vous voyez que si je augmente y ça monte et si je diminue donc l'idéal c'est moins 0,5 et là vous voyez que je suis exactement ici donc il ne restera plus alors petit détail de fin comment animer ça et bien déjà on va faire apparaître rapidement la timeline horizontal split voilà timeline ok où est la timeline voilà et puis on va faire intervenir les frames c'est à dire les numéros des images d'une manière un peu spécifique on va faire shift A on va ajouter un integer search integer A c'est un entier integer bon ben on pourrait le mettre là mais on va taper dedans alors ce qu'on appelle un driver bon je ne rentre pas dans les détails mais sachez qu'on peut faire ça on fait donc dièse frame c'est à dire on va chercher et je ne sais pas si j'ai bien écrit la chose oui ça a l'air d'être bon puisque c'est en violet et je l'insère ici dans le seed et là quand je fais jouer vous voyez l'animation alors on peut ralentir on peut faire des tas de choses donc vous avez votre étincelle qui fonctionne alors on est donc en version 300B et cette fois il n'y a pas tellement de différence par rapport à l'art et on va commencer à essayer d'obtenir ce que je vous ai proposé au début alors a priori on pourrait se dire on va prendre ce cube là ben non on ne va pas prendre ce cube là pour la bonne raison c'est que ce cube là il va falloir le subdiviser en particulier sur la hauteur donc il va simplement nous servir de prétexte à mettre en place l'arborescence de nodes donc on va changer d'espace on va aller dans les géométriques nodes voilà et on va faire donc en ayant sélectionné le cube alors on va détacher ici pouf voilà et ça ça nous servira simplement à la fin on verra alors nous on voudrait quand même un cube dans un premier temps et après on verra pour la courbe alors le cube on va aller le chercher dans les primitives des géométriques nodes donc soit shift A soit AD mais bon shift A et ici vous avez mèche primitive et vous avez cube voilà et le cube en question si on regarde un peu plus près il a des dimensions voilà et il a des vertices alors nous ce qu'on va changer on va changer deux choses on va changer ici la taille on va mettre 2 mettez 2 surtout c'est important pour la suite vous verrez pourquoi lorsque je ferai quand je vais appliquer les modifications sur ce cube et là pour les vertices sur Z je vais en mettre 4 c'est à dire que je subdivise le cube en 4 niveaux alors pour le faire apparaître c'est très simple vous reliez ici il apparaît là je pense qu'en édite non on ne voit pas les subdivisions voilà objet voilà alors ce cube il est là alors comme on va avoir besoin d'une curve aussi je vais la mettre en place alors ce qu'il faut savoir c'est que bon j'ai choisi arbitrairement que ce serait la curve serait orientée d'une manière à ce que ce soit quand on va la déformer ce soit les déplacements par rapport à X qui influent sur la forme du côté du cube d'accord c'est à dire qu'en gros je me mets en vue comme ça et là j'aurai la curve à côté et je la déformerai et ça déformera le cube bon alors pour faire ça j'ai besoin d'une curve donc je clique dans le panneau 3D View et je fais Shift A Curve alors curve Bézier voilà boum alors aller un peu n'importe où parce que mon curseur n'était pas bien placé c'est pas grave je vais faire Shift S Curseur to Word Origin et je vais faire Shift S Sélection to Curseur voilà ma curve est là je vais la sortir latéralement ici hop et vous voyez qu'il faut il va falloir que je la pivote par rapport à l'axe des Y donc je vais faire R Y 90 déjà pour l'avoir vertical et ensuite là en vue de face je n'aurai qu'un trait c'est pas ce qui m'intéresse c'est d'avoir une forme donc je vais faire R Z 90 d'accord et pour faire les choses proprement je vous rappelle que les les modifieurs n'aiment pas du tout quand si je si je mets ici sur les propriétés de l'objet les les modifieurs n'aiment pas quand il y a vous voyez les rotations là sont pas à zéro donc ce que je vais faire je vais appliquer contrôle à rotation et cette fois vous voyez je suis à zéro donc tout sera fait comme si ma position de départ était celle-là ce qui m'arrange beaucoup bon alors vous me direz c'est embêtant parce que à chaque fois que je clique sur la cure je perds mon arborescence il suffit de cliquer sur ce petit petite icône qui va lui maintenir l'arborescence même quand je sélectionnerai vous voyez je sélectionne la curve voilà bon alors la curve c'est bien beau de l'avoir là mais il faudrait la passer dans les géométries Nox pour que je puisse travailler avec bon alors pour ça il y a plusieurs moyens mais il y en a excessivement simple vous cliquez sur baisier curve et vous glissez déposer ici voilà et vous avez votre objet qui s'appelle cure bon alors comme je vais avoir pas mal de nodes à mettre je vais faire deux je vais séparer mon espace en deux parties alors Blender appelle ça les frames je vais déjà mettre ici un cadre qui va correspondre à tout ce que je vais faire sur le cube et ici un cadre qui va faire tout ce qui fait ce qui va travailler les les objets les les curves pardon Shift A donc je vais en bas Layout et je clique sur Frame alors vous voyez ce petit cadre je le mets sous cube et je je déplace le cube dessus et il va coller d'accord voilà et là après à chaque fois que je remettrai un node je viendrai l'inclure dedans alors pour lui pour le repérer encore mieux je vais lui donner un nom qui va apparaître je vais mettre ici dans le label je vais marquer cube comme ça vous voyez je me repère ça c'est la zone du cube alors je vais faire la même chose sur la curve je vais mettre un petit cadre vous voyez Layout pardon et ici je mets curve voilà comme ça il ne veut pas ah non je ne l'ai pas mis au bon endroit pardon le frame cure voilà ça y est bon donc voilà j'ai mes deux espaces première étape première étape première étape on va s'occuper du cube le cube on voudrait un petit peu le 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 subdiviser selon la verticale d'accord donc pour ça il a été ici mis à 4 et ici à 4 il faudra mettre à 4 les points de contrôle d'accord bon maintenant il faut pour pouvoir le positionner avec les points de contrôle de la cure il faudra un 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 node qui s'appelle que vous connaissez qui s'appelle en géométrie qui s'appelle cette position cette position il sur le l'entrée position ça va nous permettre de rentrer les positions des points que l'on désire dirigés par la curve d'accord donc on va le mettre à l'intérieur de la zone du cube comme ça voilà et entre les deux ce qu'on va faire c'est que on va aller chercher justement tous les points de cette position du cube et on va les mettre en attente pour pouvoir les modifier alors pour ça il y a un autre que vous connaissez c'est le node input position position il fait rien tant qu'il n'est pas connecté à un node qui est connecté à une géométrie d'accord donc là par exemple on va le mettre ici nous on va le mettre là et on va récupérer chacune des coordonnées des points pour justement après les réinsérer dans cette position donc on va avoir d'un côté un node qui éclate si j'ose dire les coordonnées donc shift on va aller dans vector separate x, y, z ici on va donc envoyer ici et on va récupérer x, y et z d'accord et chacun de ces x, y, z on va les réinjecter dans un node qui va tout recombiner pour se mettre sur position shift a on va faire donc ici vector combine x, y, z et là je vais mettre position ici alors c'est en gros ça va faire ça ça et ça alors nous on ne va pas toucher à z d'accord mais on va venir modifier si vous voulez ces coordonnées là on va insérer quelque chose qui va permettre de les modifier pour justement faire la forme que l'on désire à partir de la c'est en gros d'accord donc ça c'est la particule qui va être utilisée maintenant comment on va les modifier et bien on va la modifier à partir de curve curve lui on va d'abord lui rajouter des points parce qu'il n'y en a pas assez ici vous voyez que j'en ai quatre ici et là que j'en ai que deux c'est le haut et le bas si vous regardez en mode edit la curve vous voyez que edit il a deux pardon je suis sur l'objet je suis sur l'edit vous voyez deux points ici de contrôle c'est pas suffisant on va en mettre quatre donc pour ça on va utiliser un autre qui s'appelle resimple curve alors resimple curve il est là voilà toc on va la réinjecter on va lui mettre la géométrie ici et on va mettre quatre ici d'accord comme là-haut pour avoir la même chose que là-haut alors ce que j'aimerais c'est que à chaque fois que je fais modifier ici le nombre de vertices pour augmenter un petit peu la précision ça se modifie en même temps ici alors il y a un moyen très simple il consiste à injecter ici un integer on va mettre quatre à quatre tout de suite comme ça regardez et on l'injecte ici sur z et sur le count comme ça quand je voudrais changer je changerai directement par la suite vous verrez qu'on peut l'intégrer ici et que ça ça correspond dans le modifieur quand je sélectionne le cube vous voyez il y aura un truc qui permettra d'insérer les valeurs bon je reviens à ma curve donc ma curve je l'ai resemplée j'ai rajouté quelques points de contrôle maintenant ce que je voudrais c'est en particulier j'aimerais bien faire c'est manipuler les curves ça marche pas là ça c'est des mèches et ça c'est des curves c'est deux êtres différents donc ce qu'il faut c'est que je trouve un terrain d'entente et le terrain d'entente ça va être de transformer ma curve resemplée en mèche et pour ça il y a un autre qui le fait très bien ça s'appelle curve to mèche il est tout en haut si mes souvenirs sont exacts curve to mèche voilà là voilà et je vais l'injecter là dedans d'accord pour transformer ma curve en mèche voilà alors maintenant que j'ai ça donc ici vous voyez j'ai un mèche et ce que je voudrais c'est récupérer les coordonnées de ces points ben pour ça il me faut shift A un qui soit celui que vous connaissez la position le même au fond que là-haut c'est pratiquement le même le même fonctionnement on va avoir les mêmes idées on va séparer comme on l'a fait ici la position ici en x y z shift A on va faire donc separate et bien sûr après ce qu'on fera bien sûr c'est envoyer ce qu'il faut ou il faut bon donc ici j'ai position à condition bien sûr que je connecte ça à ce qu'il faut pour ça il faut que je les récupère que je récupère surtout on l'a dit au début ce sont les déplacements en x qui vont faire les déformations sur le bord les déplacements en y je m'en occuperai pas et les déplacements en z ne seront pas actifs non plus c'est uniquement les déplacements en x c'est à dire c'est un profil en quelque sorte donc je vais prendre ça et je vais le capturer shift A avec un attribut capture on a vu déjà un petit peu comment ça fonctionnait donc capture attribute on va le mettre là et là le capture attribute on va le faire sur le mesh d'accord on va donc laisser le point ici le float et on va récupérer ici notre value et ce qui va sortir bon c'est la géométrie ici de la courbe transformée en mesh et de l'autre côté ça va être l'attribut ici d'accord je vais juste greffer la suite et on va voir qu'il suffit ici après de transférer mon résultat donc transfert attribute ici qui va faire quoi on va le mettre déjà en index parce qu'on va récupérer tous les points tous les points qui sont ici enfin qui sont exactement ici qu'on va envoyer là-bas donc géométrie hop et attribute les x surtout que l'on va récupérer là d'accord et on va bien sûr s'arranger pour que les index soient transmises de la même manière donc pour ça il me faut un node index donc je vais faire input index index je vous rappelle c'est la numération de tous ces points que je vais mettre ici dans index d'accord et là ça c'est ça c'est cette partie là qui va agir sur x et y comme on va le voir alors ça va agir comment ? ça va agir de la manière suivante d'abord il y a un petit problème qu'il ne faut pas oublier c'est que si je désire injecter ici en x et y le disons attendez je vais pousser un peu ça parce que ça me paraît un peu je vais pousser d'abord ça et ensuite ici je n'ai pas les petits écrans c'est ça le problème j'ai hop là voilà je vais essayer donc d'envoyer ce résultat là sur x et y sans toucher à z bien sûr et pour ça alors c'est pour ça que j'avais pris les coordonnées égales à 2 parce que chaque chaque valeur de z correspond en réalité à 1 2 3 4 valeurs de x et de y donc ce qu'il faut c'est en quelque sorte démultiplier les index pour que la machine se retrouve pour ça je vais utiliser ici au niveau des index un vecteur pardon un un node mat qui est une division division par 4 voilà 4 parce qu'il y a 4 4 arêtes qui vont venir ici démultiplier si j'ose dire les index et chacune de ces des valeurs qui est ici va venir s'insérer par multiplication alors je vais reprendre tout ça là je voudrais prendre tout là j'ai voilà va s'insérer ici par multiplication comme on a en réalité d'auteur une hauteur qui est un multiple de 1 et bien quand je vais multiplier ça va me donner la coordonnée correspondante donc pour ça je vais faire shift je vais chercher un utilitaire de maths je vais faire multiplier d'accord je vais le dédoubler shift d je vais en mettre un ici sur x et un autre sur y voilà alors ils sont chacun branchés bon ici ils divisent par 0,5 c'est pas très intéressant je vais essayer de pousser un peu vers la hauteur c'est pas facile à voir la globalité de pas facile à voir et là je vais injecter mon attribute ici et là alors évidemment c'est en jouant sur la divisé par 4 oui c'est ça c'est en jouant sur la forme de la de la curve que je vais pouvoir modifier vous voyez ça a déjà modifié mon cube là je vais passer en edit mode et je vais travailler un petit peu pour voir ce que ça donne vous voyez on commence à grossir et à se déformer voilà hein alors cerise sur le gâteau on a vu qu'il y avait ici des déformations alors vous voyez que ça semble être inversé le haut semble en bas et le bas semble en haut donc on peut essayer avec A d'aller en mode edit là de faire A voilà et ici vous avez segment et vous switchez la direction et là cette fois ça remet un peu plus les choses si j'ose dire dans le bon ordre c'est à dire qu'en gros cette forme là correspond à celle là et vous allez voir que on peut faire des tas de choses en particulier ici on peut sélectionner la totalité faire W subdivide si je le retrouve l'écran étant petit c'est difficile où est-ce qu'il est subdivide voilà subdivide vous voyez j'ai rajouté ici un point de contrôle et il agit lui aussi comme je veux je vous signale qu'on peut aussi travailler sur la rotation des tangentes ça change pas trop ici pas trop un peu en bas d'accord et là vous verrez que là ça change R ouais d'accord et bien sûr si on les grandit enfin à vous de tester alors le problème c'est qu'on a 4 vertices et ben on aimerait bien en avoir un petit peu plus ça serait bien et bien si on en met 20 par exemple vous allez voir que tout s'arrange bien parce que en réalité on va faire quelque chose de beaucoup plus fin vous voyez c'est assez fantastique alors on peut imaginer mettre une image derrière et de suivre cette image et donc d'avoir une copie et à la fin de faire un véritable mesh d'accord voilà en gros l'idée alors dernier cerise sur le gâteau si j'ose dire c'est qu'on peut remplacer cet integer là par quelque chose qu'on va pouvoir activer à partir de ça vous allez voir comment alors pour ça bon ben je vais déjà joindre ici ça avec ça bon ça fait un peu n'importe quoi laissez tomber pour l'instant je vais ici oh ben non je vais faire l'autre direct voilà hop voilà alors vous allez me dire qu'est-ce que j'ai fait et bien j'ai tout simplement si je sélectionne mon cube en mode objet ça serait mieux objet et bien ici vous voyez qu'il y a quelque chose qui apparaît qui est ça qui est cette entrée là sur lesquelles je peux agir et je peux mettre 10 et vous voyez ça me fait la résolution alors vous mirez c'est pas marrant parce que vertex x c'est pas très bien ben il suffit ici de se mettre en n et de voir je crois que c'est ici peut-être pour voir non peut-être pas 12 je vais sélectionner mon nodes hop nodes voilà group input voilà dans groupe vous avez ici vertex vertex x z pardon vous cliquez ici et vous changez le nom vous marquez je n'aime pas l'accentuation résolution et vous avez quelque chose qui donne en clair la commande demandée voilà à vous à vous à vous à vous Sous-titrage ST' 501